Vici va lancer prochainement une campagne, la surveillance électorale citoyenne. Quand on surveille des prêts, on est prêt aussi à dénoncer toutes les fraudes et les bavots qu'on constate de gauche à droite. Ça nous permet en 2023, on est tous d'accord que les certaines personnes qui ont été en 2018 ne méritent pas d'être là. Vici va rester dans cette droite ligne, va fournir les informations nécessaires à la population, quitte à elle de voir ce qu'elle va faire lors du vote. Quand vous prenez les cas de ceux qui ont milité avec nous, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, leurs comportements, leurs agissements, on est tous désolés. On se dit pourquoi on a fait cette ligne pour se comporter ainsi. On a dit qu'ils ont mal géré pendant 18 ans. Couille de 2023, il y a un langage à passer à la population. Ils avaient des paroles, des beaux-paroles. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on les a accordé les mandats ? Donc on doit tirer les leçons de 2018 pour corriger 2023. Celui-là, c'est un mouvement sentinelle. C'est un mouvement pour lever des consciences. Il doit les démêrer pour les processus. Je ne sais pas dire qu'on devrait soutenir l'opposant. Le mouvement citoyen ne saura pas être derrière un intérêt politique. Ici, il n'y aura pas de candidats présents et publiques, d'éputés nationales et professionnels. Si on devait tous politiciens, on va tomber dans les mensongles, on va les diriger, il n'y aura personne qui va commencer à inspecter notre gestion. Après publication des résultats, le mouvement ayant participé à ces positifs, s'est prononcé. Le mouvement a pris acte de la proclamation des résultats et a demandé aux candidats malheurés de suivre la voie légalité, aller à la cour constitutionnelle et brandir le problème nécessaire qui attestent que c'est eux qui ont été élus et non celui qui a été programmé. Après la publication des résultats définitifs, VICI est également revenu, ensemble avec d'autres mouvements citoyens pour se prononcer, pour prendre acte de ces résultats. C'est comme ça que nous avons voulu. En 2019, VICI également était sur terrain avec des actions. Je vois M. Joseph Fela ici. La plus grande action qui a été menée, c'était celle des 15 millions. C'était l'initiative du VICI. Parce que déjà, on avait des informations à l'époque de la présidente de l'époque, des informations, des courriers officiels sortaient. Et on a pu avoir accès à ces dossiers-là. Ce qui nous a permis de mener l'action, ça n'a pas été facile. Parce que même à l'interne, certains amis de certains mouvements avaient été approchés pour étouffer l'action. Joseph, c'est de quoi je parle. Donc il fallait résister même à ces moments-là. Mais avec nos propres amis. Dieu voulant, l'action s'est bien passée. Et c'est parce que ça s'est passé. En 2020, VICI a pris encore part à plusieurs actions. Il a été mené par des mouvements. Jusqu'à mener la dernière action qu'on était, je pense que c'était la... En 2020, c'était l'action contre l'alternance. Il y en a de l'alternance, je pense que j'ai encore bonne mémoire. Et après, il y a plusieurs actions. Ce sont ceux qui sont aidés. Mais on m'a donné, VICI a connu une période des vaches maigres. On doit les reconnaître. En fait, certains amis qui étaient avec nous dans le mouvement ne supportaient pas le fait que VICI, c'est riche. Bon, entre parenthèses en opposition au régime. Certaines critiques qu'on faisait à l'époque au régime n'étaient pas facilement tolérées par certains amis qui, certainement, partageraient des obédiences avec les pouvoirs, qui sont sortis. En un coup comme ça, 11 militants sont sortis. On démissionnait du mouvement. Et ça a été encore un choc énorme pour le mouvement de supporter cela. Et en dépit de ça, on a su quand même se contenir. On est resté. Mais à l'interne, ce n'était pas facile. Parce que les gens devaient faire les choses entre rejoindre le pouvoir ou rejoindre l'opposition ou rester dans le mouvement citoyen. Mais peu importe les tempêtes, le mouvement a su résister. Et la dernière tempête, je sais que vous allez me poser la question sur ça, date de mars 2020. Alors, pourquoi cette tempête ? Ça faisait une année que le mouvement a mené plus d'action. Les amis ont demandé à ce qu'on puisse se réunir. En se réunissant, l'un de notre, notre coordonnatrice de l'époque, va nous annoncer qu'elle a décidé de partir de la lutte citoyenne pour la lutte politique et qu'elle veut rejoindre un parti. Vous ne nous avez pas cité le nom. On l'a dit, personne n'a connu l'autre d'être militant à vie. C'est la liberté de tenir chacun d'être activiste ou de devenir acteur politique. Mais on l'a expliqué, et non, selon la charte, quand vous avez fait une telle chose, vous faites la lettre officielle de démission, vous évoquez vos raisons. L'Assemblée, parce que l'Assemblée peut ne pas prendre acte de votre démission. L'Assemblée peut acte, à ce moment-là, s'ouvre la période d'intérim. La personne doit vous remplacer pour permettre au moment d'aller aux élections. Elle a dit que c'était des matins parce qu'elle doit, en principe, se prononcer les lundis. Elle doit d'abord quitter les mouvements pour se prononcer les lundis. Non, mais pour se dire, même si je suis là, on peut déjà aller. Ce qui a fait, il n'y avait pas assez de militants. On était à 10 à l'époque. Non, il faut passer aux élections. Non, notre charte était claire. Quand le condomateur n'est pas là, c'est le porté-parole. Et jusqu'à la preuve du contraire, personne n'avait remplacé le condom. C'est lui qui était notre porté-parole. Donc, logiquement, c'est automatique. C'est un mécanisme automatique. C'est le condom qui doit faire l'intérim comme coordonnateur et puis conduire le mouvement aux élections. Oh non, mais le condom, je ne le sens plus. Il a créé notre mouvement. C'est quoi ? C'est comme un jeunesse ? Génération consciente de l'Équateur. Il n'est plus trop actif dans notre mouvement. On dit non, peu importe. Mais tant qu'il est encore là, qu'il n'y a pas un acte contraire, c'est lui qui demeure porté par lui. Il y a eu un peu plus de chances. On a trouvé le contraire. Bon, passons au vote. Passons au vote pour trouver, à l'absence de le condom, on trouve un coordonnateur provisoire. Du coup, on est passé au vote. On était à 10. À l'issue du vote, moi, personnellement, j'ai dit, bon, à l'absence de le condom, je peux me porter candidat pour assumer l'intérim du coordonnateur. Dans l'absence de le condom et de Gloria. Il y avait un autre jeune, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Un autre ami qui nous avait réagé plus tard dans la lutte, mais qui n'avait pas encore subi notre vie sur lui, c'est-à-dire les enseignements sur le mouvement, qui s'est aussi pointé comme candidat. On est passé au vote, il s'est vu à l'issue du vote, il y a eu égalité, 5 à 5. C'est-à-dire 5 pour mère-fille et 5 pour les jeunes, j'oublie encore son nom. Alors, on a expliqué que nous, bon, dans les traditions, dans les pratiques démocratiques, quand il y a élection et qu'il y a 5-5, on applique deux principes. Le premier principe, c'est l'ancienneté du candidat. Ce sont les principes qui vous permettent de départager des candidats. On vérifie l'ancienneté des candidats qui sont en face. Deuxième principe, si les candidats sont tous anciens, on peut vérifier l'âge. Qui dit, est plus âgé, pas en termes de lutte, mais en termes d'âge comme tel. Notre ancienne candidatiste ne voulait pas entendre parler. Il a dit, non, moi-même, je veux aller me prononcer. Il a dit, non, non, on ne se prononce pas comme ça. Ça l'a semblé de se prononcer. Mais vous, nous attendons toujours votre démission. Qu'en contre, si vous faites le contraire, le mouvement doit se prononcer pour dire que on peut prendre acte de votre auto-exclusion du moment que vous avez attiré au mouvement. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas pu répondre dans les délais prévus. Le mouvement s'est réuni pour se prononcer, pour prendre acte de son auto-exclusion du mouvement parce qu'elle avait déjà traversé et qu'elle ne pouvait plus continuer à parler au nom du mouvement. Le mouvement devait s'organiser à l'interne pour se trouver un connoisseur qui devait nous amener aux élections. Donc, ces sons-là, ce que je peux dire, le fait sain de l'existence, les quatre ans d'existence du mouvement. Le mouvement a participé activement à l'alternance démocratique et d'intervenir via ces différentes activités. Et aujourd'hui, comme les modérateurs venaient de le dire, ça tombe mieux. Notre activité tombe mieux. Et les mêmes jours, on proclame le calendrier électoral. Comme on l'a fait en 2018, aujourd'hui, Vici doit rester et restera dans sa droite ligne de surveiller les processus électoraux, de fournir les informations nécessaires parce qu'on voudrait que si une population a une très bonne information, c'est le débit de la conscience. On ne sait pas ce qu'on doit faire et on ne sait pas ce qu'on est, ce qu'on représente réellement. Donc, Vici va rester dans cette droite ligne, va fournir les informations nécessaires à la population tout à elle de voir ce qu'elle va faire lors du vote. Et là, c'est notre opposition officielle. Vici va lancer prochainement une campagne. On reviendra à la campagne l'année passée, c'est la surveillance électorale citoyenne. C'est la campagne officielle que Vici lance dès maintenant et des actions pour revenir. C'est que permettre aux citoyens de s'approprier les processus et de les surveiller de près. Parce que quand on surveille de près, on est prêt aussi à dénoncer toutes les fraudes et les bavots qu'on constate de gauche à droite. ça nous permet en 2023, on est tous d'accord que certaines personnes qui ont été en 2018 ne méritent pas d'être là. Quand vous prenez les cas de ceux qui ont milité avec nous, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, leurs comportements, leurs agissements, on est tous désolés. On se dit pourquoi on a fait cette lignée pour se comporter ainsi. Donc partant de ces exemples, parce qu'en 2018, on a dit qu'ils ont mal géré pendant 18 ans. Puis de 2023, il y a un langage à passer à la population. C'est par rapport d'abord à ceux qui ont lité. Ils ont lité, ils avaient des paroles, des beaux-paroles. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on les a accordé les mandats ? Est-ce que nous comptons renouveler ces mandats ? Parce que c'est un contrat. Vous signez, vous ne pouvez revenir qu'après 5 ans. Donc on doit tirer les leçons de 2018 pour corriger 2023. Donc en bref, c'est ça, l'histoire de notre mouvement et celui-là, c'est un mouvement sentinelle. C'est un mouvement pour lever des consciences. Il doit les démêrer pour le processus. Il n'y a pas d'autre voie pour parvenir ou accéder au pouvoir. C'est passé par les élections. Les élections sont en 2023. Nous allons suivre ces processus de prêt. Partant déjà du calendrier qui a été publié aujourd'hui, nous pointe du calendrier. On a privé à telle date, il y aura telle chose. Chacun de nous a des obligations. De la même manière que ceux qui nous gouvernent ont des droits et des obligations envers nous. Voilà un peu la position officielle du mouvement. Nous existons. Nous avons résisté à des tempêtes et nous allons persister dans la lutte. Merci. C'est comme une première grande avancée. C'était ça, l'ouverture de l'espace public. Dans la série, un régime, on ne pouvait pas tenir ce point de presse. On ne pouvait pas les tenir comme ça tranquillement. Soit vous avez des gens qui vous suivent, soit ils vous ont même écoutés pendant que vous êtes là. C'est ce que nous pouvons conseiller comme une grande avancée. C'est en termes des libertés d'expression, en termes des libertés des manifestations. C'était des bonnes. Il y a des moments qui, à un moment donné, on sent que ça commence à se resserrer. mais on peut conseiller comme une grande avancée. Vous pouvez faire des manifestations. Si on avait des manifestations, on marche. L'autorité qui est fatiguée vous pouvez marcher, vous pouvez entrer aux appartes gazées, vous n'avez pas des conditions. Vous pouvez parler, on n'avait pas entendu les trucs qui a la mer qui a levé, qui a levé, qui a levé. Mais récemment, on sent qu'il y a certains actes, c'est l'autoritarisme de certaines autorités qui amènent à des actes de violation des droits de la vie. On peut en même temps d'avancer cette ouverture et l'espace public où vous voyez le mythique de nos posants passer à l'autentité. C'était une histoire imaginable il y a 3 ans, 4 ans. Vous voyez un mouvement qui organise carrément ces manifestations sans être éventuées. Ça, on peut en brouiller. On pense que c'est très important. Mais ça devait être consolidé. Pour que ça soit consolidé, il faut que l'évoïsme de certains acteurs politiques laissent la place à l'intérêt général. qui ne croient pas que quand quelqu'un critique l'est forcément un antire. C'est dans la critique qu'on sait s'identifier et s'est corriger. Une personne qui n'admet pas les critiques ne sera pas avancée. la question des îles. Je vous ai expliqué que nous avons connu des chocs internes. Les chocs internes c'est parce que on avait déjà donné la position au mois de décembre à deux semaines des élections. Après élection, que deviendra le mouvement citoyen si un opposant passe ou ce qu'il y a de la majorité qui passe ? Je n'ai pas dit qu'on devait soutenir l'opposant. J'ai dit à la différence des candidats à la majorité qui passe, la lutte va s'enlure. Mais avec un opposant qui passe, il fallait réadapter la lutte. Ce peut-être ça c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que face à un contexte, la lutte doit être adaptée. Le contexte des luttes sous Kabir ne doit pas être le même. Peut-être vous, Philippe Tisekir, vous savez avec, vous savez très bien que sous Kabir vous avez du mal à connaître mon adresse. Mais sous Tisekir, vous savez, vous avez mon adresse. Si on veut ma levée, vous serez les premiers à m'envoyer l'adresse parce que je suis une bouche de l'agence. C'est un exemple que j'ai donné. Donc si on veut l'idée, il faut adopter d'autres méthodes. La lutte devait être adaptée avec l'avènement des opposants au pouvoir. Et c'est ce qui a été fait bien que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre et pensent que les mouvements ont disparu. Madame Raissa, le mouvement citoyen nous parle récense de maire à politique neutre. Kamaralé, dans un champ politique, pour que la démocratie pousse vive, il y a trois acteurs. et ceux qui font la politique active, ceux qui sont dans les groupes de pression, puis il y a la population et les citoyens. Si ces trois-là n'existent pas et ne jouent pas les rôles, il n'y a pas de démocratie. Soit vous êtes dans la dictature avec les monopartistes, parce que même un groupe de groupes politiques est dominant, c'est du monopartisme également. quand vous avez une société civile inféodée aux politiques, c'est-à-dire une société civile pro-opposition, pro-majorité, c'est qu'on sent qu'il n'y a un qui n'a pas joué son rôle et la démocratie va en partir. Le mouvement citoyen ne saura pas être derrière un intérêt politique. C'est vrai qu'après 2018, il y a eu des mouvements qui sont nés. Les créateurs de ces mouvements n'ont pas compris les bien-parts des mouvements citoyens. vous verrez un mouvement citoyen dès la création, c'est affiché derrière un camp politique. Ça, ce n'est pas des mouvements citoyens. Mais en fait, on comprend qu'à partir de 2018, beaucoup de gens se sont dit que s'il faut avoir de la crédibilité, il faut créer un mouvement citoyen au lieu de créer un parti politique. Alors, ils mettent la facette d'un mouvement citoyen alors qu'en réalité, c'est un parti politique. Dans la normalité des choses, une association semble dédicative les aspects des mouvements citoyens ne doivent pas être des membres d'un groupe politique. parce qu'il y aura confusion d'erreur. Les mouvements, c'est un fonds parti de ceux qui font pression à ceux qui dirigent. Donc, c'est un secteur à l'opposition. Un vacteur, d'un mouvement, c'est un don, il pose la question de l'hériture, il pose la question de l'hériture aux oppositions, aux en majorité. Donc, quand un y'a, c'est ce que peut-être la seule devait intervenir pour dire est-ce qu'un mouvement c'est un anti-pouvoir ou un pro-opposition. Donc, quand y'a une chose de bée qui s'est fait, le mouvement doit entrer ici. Mais quand ça ne marche pas, il doit dénoncer que ce soit et dans l'opposition et dans la majorité. Mme Raïssa, vu ici, il y a des fédés, d'autres, ils ne sont pas venus. On n'a pas une autorité morale que nous visira jamais et viser au-delà des individus. Hier, c'était Gloer, la coordonnatrice. Aujourd'hui, c'est merci pour qui fait l'intérim. Demain, on passera aux élections et certainement un parmi nous qui n'est pas ici qui sera coordonnatère. Donc, il faut qu'on puisse faire un effort pour que nos structures ne soient plus identifiées aux individus. Si on parvient à faire cette distinction, je pense qu'on aura fait un grand effort pour pérenniser nos structures. Visible à avoir des candidats, non. Étant mouvement citoyen, VICI n'aura pas de candidats présents et publics, députés, nation des nous ne serons tous pas à devenir des politiciens. Si on devient tous politiciens, on va tomber dans les mensongles, on va les diriger, il n'y aura personne qui va commencer à inspecter notre gestion. Au premier moment donné, ceux qui veulent diriger, ils aillent diriger. Ceux qui veulent rester dans les groupes d'oppression, demain, dans les groupes d'oppression, toutes les choses évoluent. Moi, personnellement, je ne veux pas m'envoyer un parti politique. Je n'estime que ma casquette est en train de me ramène d'être un libre-penseur. Je décide de me prononcer, sinon ce que je pense être vrai, c'est le mot de conscience. Parce qu'il y a un parti politique, il y a une ligne éditoriale à respecter. Il y a un contre-cœur, contre tes convictions, tu ne perds rien parce que l'autorité morale a dit, il faut parler comme tel. ça, c'est un avis personnel. Je ne saurais pas le faire pour le moment, ni pour le moment. Mais ceux qui ont été des nôtres qui étaient avec nous, qui sont partis dans les partis politiques, doivent apporter des choses de nouveau là-bas et on pourra apprécier cela. Il y a un autre candidat qui passe, ou c'est celui qui est ici qui passe, qui est réuni. Et à l'interne, il y a ceux qui ont été approchés, qui veulent se prononcer. On ne va pas les apprécier, il faut les laisser partir. Il faut faire l'info que les mouvements existent au-delà des individus. Si on parvient à obtenir cette solution-là, c'est fini. Je peux être là d'un moment où vous me voyez derrière un candidat député et je vais parler au monde. Je ne peux jamais parler au monde au nom du vice parce qu'il sait que j'ai d'identité. C'est aussi ça la cohérence, la loyauté envers soi-même. On ne peut pas sortir d'un mouvement citoyen comme si tu as parlé du mouvement citoyen comme une tchernière en partie politique. Ça ne passe pas. C'est pas inexistant. C'est moi qui est une méthode adoptée pour la vie actuellement. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ils étaient habitués à... Bacani, b'activiste. Bacani, b'activiste. C'est ça en fait ça. On était... Les journées s'étaient habitués à ça. Rien non ? Vous êtes tous à vous marquer pas. Par contre, ça va prendre les presses Bacani, b'on. On était habitués à ça. Maintenant, vous faites des presses, on ne vous arrête pas. On sort normalement. Dans les journées, ça ne va pas arriver. Il y a une action on a arrêté. Les gens passaient trois jours transférés à l'ANER. L'ANER, transférés à Makala. C'est le Bac. C'est plus presque le pays pratique. Et pour les journalistes, ça ne passe pas. Ils pensent que ce sont les mouvements qui vont disparaître. Pourtant, les mouvements se font continuer à mener des actions. Il y a même une dynamique pour la première fois. Il y a une dynamique des mouvements spirituistes où tous les mouvements se font sérénistes et qu'ils conçoivent des actions ensemble. C'est ce mouvement qui est à la base de la campagne rwandaïs qui ne se passe. C'est ça, non-Josède. Et cette campagne continue. Récemment, on a rebaptisé l'espace et on a évolué en mémoire des victimes des génocides. Ça fait partie des actions des mouvements citoyens. Mais peut-être la presse ne s'enle pas. Pour la presse, ça doit être la répression comme c'était auparavant. Donc, le mouvement existe et d'ailleurs, le mouvement existe. Ils sont maintenant unis et ils mettent des actions ensemble. Vous le verrez encore plus avec de la publication des canadiennes. Il y a des amis, je ne peux pas me poser la parole. Ils pourront ajouter quelque chose par rapport à toutes les questions. Blanchard ? Il faut commencer. Ah, il est un ami. Merci. Par rapport aux élections, soit que si le mouvement s'étoiler va donner des candidats aux élections de 2020, je pense que le coordonnateur a répondu à cette question. Rien n'empêche. Parce que lorsqu'on est activiste d'un mouvement citoyen, c'est-à-dire c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui demande à ce que vous puissiez quand même multiplier des efforts ou soit rendre effectif ce que vous militez. Lorsqu'on milite, c'est pour un objectif précis. Ce n'est pas qu'on milite les activistes. On ne peut pas rester des simples dénonciataires. Nous militons pour que ce que nous cherchons, on les retrouve. Mais ça peut arriver qu'au poste électrique, les mouvements citoyens ne participent pas où soient les activistes. On ne peut pas aligner des candidats comme candidats à députés provinciaux, présidents de la République ou communes. Mais rien n'empêche que les activistes puissent participer dans la gestion de la société, dans la gestion de l'État. C'est-à-dire, il y a d'autres postes qui existent en dehors des postes électifs. Vous voyez ? C'est-à-dire, un activiste aujourd'hui peut être nommé un PCA, un BG, comment il a cet esprit-là de militer pour le bien-être, pour l'intérêt commun ? Étant donné que l'activiste est un État d'esprit, il va maintenant mettre en pratique ce qui milite à la réalité. C'est aussi ça, un autre problème. Les activistes doivent également participer dans la gestion de leur État. parce qu'un gars disait, un acteur de la société civile incapable de transformer les aspirations de sa base en réalité, il n'a plus sa raison d'être juste derrière. Il faudrait quand même les acteurs de la société civile, particulièrement que moi je qualifie comme une société civile saine. Les activistes doivent également concourir à la gestion de la chose publique, mais sans tout pouvoir passer ou soit s'aligner aux élections. Si vous voulez partir aux élections, candidat dans un poste électif, il faudrait quitter le mouvement citoyen adhérer dans un parti politique ou dans un révoluement politique. En ce moment, tu n'es pas là pris plus de, je dis, au nom du mouvement citoyen, mais plutôt au nom de ton parti politique ou soit de votre révoluement politique. Alors, il y a des actions que nous menons. Simplement que la lutte a changé. ce n'est plus le cas. Nous sommes habitués. Moi, je me dis d'ailleurs, on doit changer le contexte. On doit vraiment les activistes à nous-mêmes, on doit changer le contexte. Nous, on croyait militer, tout simplement, sortir, faire des manifestations ou soit. Il y a plusieurs manières de militer. Il y a plusieurs droits de l'homme à militer, à se dégarder, à demander à ce que l'État puisse faire son travail. alors, on doit également faire une forme, nous-mêmes, les activistes, se conformer aux prescrits. Par exemple, vous lisez la Constitution. La Constitution, nous reconnaît quand même le droit de collaborer avec les institutions en place. Parce que nous, on s'est dit, comment collaborer avec le pouvoir en place ? On s'est fait, c'est comme si une branche de l'opposition qui contredit ou soit, et qui n'est pas d'accord avec les actions du gouvernement. Alors que ce n'est pas ça notre travail. Nous, nous sommes comme une église au milieu du village. Lorsque ça ne marche pas, nous disons ici que ça ne marche pas. Lorsque ça marche, nous acclamons, nous encourageons des bonnes actions et des mauvaises actions ou des mauvaises pratiques. Nous les décourageons. C'est un peu ça ma petite contribution par rapport aux questions posées. Répondre notre camarade, il dit « Fakhi abomili, litre ». Bon, ça c'est une consommation populaire, mais à vrai dire, Fakhi abomili, nous avions plutôt fait un point de la transition de 18 ans de l'eau de capulaire au pouvoir et nous avions laissé cette transition de voir comment est-ce que le chef de l'état actuel va transiter par rapport à tout ce qu'on a aillé à lutter avec lui ensemble. Et pour le moment, je pense que personne ne peut dire le contraire. les objectifs que nous avions assignés ne sont pas totalement atteints. Parce que nous décruions le tribalisme parce que nous ne prenons pas garde de nos nominations. parce que nous décruions le népotisme mais c'est parce que aussi nos ministres des Géconsortes ne prennent pas et ne prennent pas prudence de leur composition des cabinets. C'est parce que nous déclarons qu'il y ait l'accès à l'eau à l'électricité pour tout le monde. C'est parce que vous avez trouvé un groupe électrogène dans le bureau et des semaines. C'est parce que ce désert électrique est tellement limité que le courant est devenu comme un doré alimentaire des hommes riches pendant que le petit peuple qui est dans le coin ou le recoin du pays a ses droits d'être. On a donc un accès à l'eau potable et à la vie. cela veut dire que la liste n'a pas changé parce qu'il n'a pas enterré la liste. Ce qui on fait observer c'est tellement une transition de ce pouvoir. On devrait adapter la liste par rapport à la première transition démocratique. Et on doit à un certain moment faire un sort de dire que non maintenant il y a un travail on doit sortir des noms du goût. C'est ce que je voudrais dire et qu'il n'y a pas une qualité ou bien une forme de travail donnée aux actrices. qui existent. Le mouvement le résisté et la désigné du goût. Parce que c'est un mouvement créé sur base de valeurs. Et tant que c'est valeurs de merde, tant que le combat pour lequel il a été créé de merde, le mouvement va exister. deuxième chose, c'est aussi la portion officielle de mouvement par rapport à l'anglais et l'électorale. C'est une autre chose. Nous prenons AIS. Nous allons faire ce qu'il y a que vous faites et nous lançons officiellement la campagne surveillance électorale C'est une campagne qui consistera à donner des informations nécessaires et importantes à la population. En fait, cette dernière s'approfie du processus et procède par un vote utilisé. Une grande action je peux donner d'apprenti. En 2018, vous avez constaté que lors des élections les gens qui ont passé une équité par les témoins et qui ont passé une équité par les témoins dans des vidéos de vote. Cela fait suite à la campagne qui a été lancée par le CIC en 2018 au mois de décembre qui était dénommée inue pour la vérité de ce nid. Nous avons sensibilisé à l'occasion de vous écouter après les votes de venir dans les bureaux pour payer sur vos choix. Et ces gens ont capté notre message et ont passé une heure dans ces bureaux des votes. Les jours du vote nous avons reçu plusieurs PV venant de tous les cas qui sont dans la République. S'il n'y avait pas pour dire des canex vous allez avoir une base de génie. Une deuxième action vous êtes sans ignorer que l'action 15 millions contre 15 millions a été menée par PC en collaboration avec le gouvernement. Puis il y a d'autres actions où on a mené du caractère social au niveau du caractère qui manque. Mais ici n'est pas seulement qu'il y a ça. Ici est dans le caractère. Ici c'est la révolte de nos prépare dans toutes ces combinations. Nous avons pourvu une exagère. Quels sont vos projets d'avenir ? Il n'y a pas un projet d'avenir nécessairement qui est le combat des mères les mains. Là il y a le calendrier dans les élections de 2023. Depuis de ça il y a la révaluation de la situation de la sécurité de la sécurité et de la sécurité. Alors qu'il y a tout le monde de la sécurité. Pourquoi nous et pour It aux 10 Je ne sais pas pourquoi je suis en bas, car mes salariats ont été dans la fin de 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 la fin, il vient d'en fin de la 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 fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. mais d'avocats apprennent à l'aise. Il y a des sortes qui étaient en 2023 jusqu'à ce qu'ils ont rejeté. Voilà, en vrai, mais quand il y a un actuel, il y a des outils, il y a des outils. Merci.